Je me présente, je suis Colin Vermeil, je suis directeur de projet chez Aegis Conseil. Je vais vous présenter la première partie, puis je passerai la parole à mes collègues spécialistes. La transition énergétique chez Aegis touche pas mal de nos activités. On a choisi un thème qui nous semblait important avec un gros consommateur, donc les réseaux de chaleur, et derrière les réseaux de chaleur, c'est le bâtiment. Le bâtiment, pour vous donner d'ailleurs de grandeur, c'est quand même 40% de l'énergie consommée en France, donc c'est le plus gros poste. Pour faire simple, je simplifie un petit peu, mais les deux grands leviers pour réduire l'impact de cette consommation, c'est évidemment réduire la consommation en premier lieu si on arrive à améliorer l'isolation, par exemple. On peut aussi améliorer le mix énergétique de l'énergie consommée, faire en sorte que l'énergie consommée soit la plus renouvelable possible. Donc le thème des réseaux de chaleur va concerner un peu les deux, mais aura une facette assez intéressante sur le deuxième point mix énergétique. Donc un réseau de chaleur ou de froid, c'est quoi ? En fait, à partir d'une certaine densité d'habitat, d'habitation, ça devient intéressant de centraliser la production de chaud ou de froid pour arriver à des puissances industrielles et pouvoir avoir des machines de grande puissance et donc avec des rendements élevés et dans un cycle industriel avec des contrôles qui vont avec et qui est donc la maîtrise des rejets. Donc c'est plus, je pense qu'on devine assez facilement que c'est plus performant qu'une somme de petites installations individuelles qui sont en moyenne moins bien suivies. Et il y a un aspect particulier sur le froid où il y a un effet d'îlot de chaleur si tous les gens ont des petites climatisations qui rejettent le chaud dehors, ça finit par chauffer le quartier et c'est encore plus chaud l'été. Donc le fait de centraliser sur une production de froid qui éventuellement peut écouler la chaleur par une rivière ou une nappe phréatique permet d'éviter cet effet d'îlot. J'essaie d'avancer, voilà. Donc le premier effet que je viens de vous expliquer, c'est l'effet industrialisation lié à des grosses puissances et donc à des machines plus performantes. Le deuxième effet, c'est le fait que comme on est sur un réseau, on peut avoir plusieurs sources qui multiplient les sources pour alimenter ce réseau et donc obtenir un mix énergétique plus varié que si c'est une simple chaudière individuelle. Et aussi ça ouvre la porte à la récupération d'énergie soit récupérable, soit renouvelable. Donc notamment les usines d'incinération des déchets, les industriels, des biomasses de grande puissance, la géothermie, des usines de traitement d'eau. Voilà, on a un mix énergétique qui est intéressant. C'est le deuxième aspect fort. Et le troisième aspect, c'est que ce mix énergétique, après on peut prioriser les départs, prioriser quelles sources on démarre en premier. Donc de manière très synthétique, à gauche, vous avez la courbe qui vous montre, en fonction des mois de l'année, les appels de puissance. Vous voyez qu'en été, on a très peu d'appels de puissance et puis on en a beaucoup plus en hiver. Et on voit par les couleurs qu'on a priorisé les énergies récupérables d'abord, puis renouvelables, donc valorisation des déchets, puis les chaudières biomasse, puis le gaz. Et vous voyez à droite la somme sur l'année. Le fait de démarrer par priorité, on voit très bien que l'usine de valorisation des déchets représente une énergie à l'année beaucoup plus importante que les dernières chaufferies gaz qui sont utiles pour gérer les pics, qui évitent de surdimensionner toutes les autres installations, mais représentent très peu de rejets à l'année. Voilà. Un petit mot sur le froid. On a une astuce qui mérite d'être expliquée sur le stockage. En fait, on peut, quand on a une puissance qui le permet, vous avez en rouge pointillé un appel de puissance sur une journée chaude, au lieu de dimensionner la machine pour couvrir à elle toute seule le pic, mais du coup, la machine s'arrêterait quand il n'y a plus besoin d'énergie. on utilisait... Le slide n'est pas passé. Ah. Voilà, c'est bon. OK, pardon. C'était le stockage ? Non, c'est OK. C'est OK. Vas-y, excuse-moi. Non, non, mais tu as bien fait de me le dire. Donc, on voit qu'en fait, le principe, c'est que la machine est dimensionnée pour stocker la nuit, les carrés verts qu'il y a à droite et à gauche et déstocker au moment du pic. Et ça permet d'avoir une machine qui n'est pas dimensionnée pour le maximum. Donc, on n'est pas obligé de... On achète une machine plus petite et elle a un rendement. Elle est utilisée à peu près de manière constante, si possible, dans son rendement optimum. Donc, voilà. On va vous montrer par quelques exemples qu'on a accompagnés chez Aegis sur la métropole de Lyon. Donc, le premier exemple, ce sera une centrale de froid dans le quartier de Pardieu. Le deuxième exemple, ce sera la chaufferie biomasse de Surville au sud de Lyon. Et le troisième exemple, ce sera la récupération d'énergie, enfin, une faisabilité de récupération d'énergie à Vallée de la Chine. Je te passe le micro, Sandrine. On a perdu Sandrine. Je ne l'entends plus. Donc, je vais enchaîner. Je vais enchaîner. Donc, sur la partie... Le premier exemple qu'on veut vous proposer, c'est la centrale de production de froid de Mouton-du-Vernay qui est au quartier de Pardieu. Donc, l'enjeu de cette... Enfin, les contraintes de cette centrale, c'est qu'elle devait se positionner en centre-ville, sous un espace vert et être invisible. Donc, on l'a complètement enterrée. Donc, il était compliqué de faire des tours aéroréfrigérantes dans un espace enterré. Donc, on a utilisé de l'eau de nappe. Et on a utilisé des... En fait, dans le quartier, il y a des immeubles qui pompent en permanence pour éviter des inondations. Et donc, on a utilisé cette eau qui était déjà pompée pour la prendre, faire des échanges thermiques et rejetée un peu plus loin. Donc, vous avez en photo le projet. En haut à gauche, c'est donc tout en haut, je veux dire au milieu, vous avez le trou qui a été fait pour faire le projet. Aujourd'hui, si on faisait une photo, ce serait du gazon. Ce serait tout fermé. Et en bas, vous avez les organes principaux. En bas, le groupe froid. Un des groupes froids qui produit le froid. Au milieu, un échangeur qui permet d'échanger les calories avec l'eau de nappe. Et en bas à droite, les bacs de stockage de froid qui transforment l'eau en glace pour stocker et qui décongèlent quand on veut récupérer le froid. Sandrine n'est toujours pas revenue. Non, je n'ai pas l'impression. Deuxième sujet, chaufferie biomasse de surville. Donc, vous avez en haut à gauche l'image 3D de la chaufferie. Chaufferie qui est biomasse et gaz. Et donc, vous voyez dans l'image en haut à droite, les quatre cheminées rouges représentent le gaz. Et le bâtiment qui est associé vous montre l'échelle. C'est le rectangle qui est devant qui correspond à la halle gaz. Et bon, tout ce qui est... Le prolongement du bâtiment qui est tout à droite, c'est des bureaux, donc on n'en tient pas compte. Mais sinon, tout le reste, c'est nécessaire pour la biomasse. Et vous devinez, tout au fond, deux cheminées grises. En fait, la puissance biomasse est moindre que la puissance gaz. mais sauf qu'elle va servir plus souvent. Tout ça pour dire que ça permet d'imager, de voir à quel point... Enfin, que c'est plus coûteux à installer quand même. Donc, c'est pour ça qu'on fait un mix et on se sert du gaz pour écréter dès qu'il y a besoin de vraiment de grosses puissances ponctuellement. Et pour le bois, vous voyez au milieu le stockage. Et tout au fond, le cube qui est tout au fond, c'est la halle des chaudières biomasse. Je passe le micro à Florian pour la partie Vallée de la Chimie. Bonjour, je suis Florian Brisson, ingénieur énergéticien chez Aegis Conseil. Et je vais maintenant vous présenter le projet de récupération de chaleur fatale de Lyon, centre métropole. Au sud de la ville de Lyon, le long du Rhône, se situe la Vallée de la Chimie. Cette zone comporte une grande concentration d'industries chimiques sur environ une dizaine de kilomètres le long de l'autoroute de l'autoroute A7. Certaines de ces industries ont des process chimiques exothermiques qu'il est nécessaire de refroidir. De ce fait, certains industriels relâchent de grandes quantités de chaleur qui sont actuellement non valorisées. Et cette chaleur est soit rejetée dans l'air, soit rejetée dans le Rhône. Dans son objectif d'atteindre 65% d'énergie renouvelable en 2030 dans ses réseaux de chaleur, la ville de Lyon souhaite récupérer la chaleur fatale de ses industries de la Vallée de la Chimie. Le projet est actuellement en cours d'étude et est en phase de faisabilité. Je veux bien que tu passes à la suivante. C'est-à-dire ? Pour étudier la faisabilité d'un tel projet, plusieurs compétences sont requises. Une compétence technique où Aegis apporte son expertise, une compétence financière ainsi qu'une compétence juridique. Pour cette étude, un groupement d'entreprises a été mis en place, travaillant ensemble et gérant l'interface entre la demande de Lyon Centre Métropole et les différentes contraintes des industriels de la Vallée de la Chimie. L'idée est de démontrer comment un tel projet peut être viable en trouvant des solutions techniques et juridiques entre les besoins en chaleur du domaine public et la production qui, elle, se trouve du côté privé au niveau des industriels. Slide suivante. Merci. Pour récupérer la chaleur fatale des différents industriels, une canalisation de gros diamètres ou feeders a été imaginée. Celle-ci, selon les scénarios, peut aller jusqu'à 9 kilomètres de long. Dans ce projet, l'un des grands enjeux a été de trouver des gisements assez hauts en température correspondant au fonctionnement des réseaux de chaleur de Lyon Centre Métropole afin d'alimenter ces mêmes réseaux. À cela, il faut que les gisements ciblés soient assez importants pour que cela reste viable économiquement. Afin de valoriser au mieux cette chaleur fatale, différentes solutions techniques et plusieurs systèmes de remontée en température ont été imaginés. Des pompes à chaleur haute température ou encore des échanges entre différentes industries permettant de relever en température certains gisements de chaleur fatale. L'enjeu est ici de combiner les contraintes techniques liées au process des industriels privés et la qualité de fourniture que doit le Centre Lyon Métropole au niveau de ces réseaux de chaleur. Par la suite, cette chaleur fatale est convoyée à la chaufferie de surville donc la chaufferie biomasse que nous avons vue juste avant afin d'être injectée sur les réseaux de chaleur. Je veux bien que tu passes à la suivante. Merci. Le but est de verdir davantage les réseaux de chaleur de distribution dans la métropole lyonnaise. L'enjeu a été de trouver une solution économiquement viable entre les besoins saisonniers de la ville de Lyon que nous voyons tout à fait avec le graphique d'appels de puissance et la production du côté des industriels qui, elle, est continue tout au long de l'année. On peut observer ici les appels de puissance qui ont un profil saisonnier et la monotone nous permet de voir la participation de chacun des générateurs selon les appels de puissance. L'objectif de ce feeder est de substituer des tranches de production de chaleur produites par des chaudières gaz ou des chaudières biomasse. Ce choix de priorisation sera établi selon le coût final de cette chaleur fatale qui est l'objectif de cette étude. À terme, Lyon Métropole souhaite ainsi augmenter sa part ENR dans la consommation de chaleur de son territoire. Voilà, on arrive au bout de notre exposé. La parole est... Vous pouvez intervenir, vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez, si vous en avez. Merci. Merci. Alors peut-être pour laisser le temps aux auditeurs de préparer leurs questions. Une des questions qui nous avait été suggérée, c'était comment on gère les moments où on se retrouve face à des challenges techniques qu'on ne sait pas relever immédiatement. Une question technique, une innovation qu'il faut trouver. Mes collègues complèteront, je donne ma vision. Mais je pense qu'une des clés, c'est quand même le collectif. C'est-à-dire qu'on travaille en équipe. Donc cette question, si on ne sait pas la résoudre, on la partage. Il y a un premier niveau qui est au sein de l'équipe. Des fois, on ne le savait pas, mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui maîtrise ce sujet-là ou qui connaît la personne qui saura y répondre. Et puis bien souvent aussi, c'est après l'intelligence collective, entre guillemets, les regards croisés des uns des autres qui, par petites étapes, par approximation successive, par essai ou par recherche, nous permettent de grignoter, pousser des limites et franchir des capes qui, au départ, n'étaient pas accessibles. ça, effectivement, c'est des démarches qui sont courantes et il faut un peu de patience parfois, c'est vrai. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter par rapport à leur vision de ce genre d'exercice. qui nous arrivent à faire des séances de brainstorming en rassemblant autour de la table de multiples expertises et parfois incongrues en termes de spécialité. Oui, il faut arriver à s'autoriser aussi des fois un peu de créativité pour trouver des solutions qui n'étaient pas forcément immédiatement accessibles. Ça peut être une piste aussi. Après, c'est aussi des partenariats des fois avec des industriels, des fabricants de machines, des retours d'expériences de collègues sur d'autres projets. C'est un regard croisé à plusieurs étages dans la démarche de recherche d'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les auditeurs, dans les gradins ? Après, ce qu'on peut souligner aussi, je ne sais pas le temps qui nous reste. Il nous reste une minute. D'accord. Le témoignage que je peux, pareil, à compléter par mes collègues, mais ce qui est intéressant dans ces exercices, c'est qu'on voit le... Ah, une question. Peut-être on va donner la priorité aux questions. Oui. Alors, la question, il vous dit bonjour, merci pour la présentation. C'est Caroline comme la chaleur de la chimie reviendrait en substitution de la biomasse parce que la biomasse est plus pilotable, plus chère, ou parce que cela émet moins de CO2 ? Je me permets de répondre à cette question. En fait, actuellement, il y a certaines chaudières biomasse qui sont actuellement en fonctionnement et il est prévu d'en faire fonctionner une ou plusieurs autres dans les années futures et l'idée serait que ce feeder et la chaleur fatale amenée par ce feeder vienne remplacer la chaleur fatale qui initialement a été prévue par ces futures chaudières biomasse et ainsi, cela éviterait des investissements au niveau de ces chaudières. En remplacement d'une nouvelle chaudière qui n'est pas encore installée, qui est prévue mais qui n'est pas encore installée, c'est bien ça ? Tout à fait. Oui. Ce qui va vraiment être déterminant dans cette étude est savoir vraiment quelle tranche de quel générateur va être substituée, c'est vraiment toute la partie économique et la partie financière, savoir quel va être le coût de revient de la chaleur parce qu'in fine, c'est vraiment le centre-lyon-métropole qui va être client de cette chaleur et il faut quand même garder des prix assez compétitifs pour ses abonnés. Et après, en fait, en complément, un moyen de production il est mis en marche ou pas en fonction effectivement de ces critères économiques mais aussi des critères techniques comme le minimum technique comme le temps de démarrage d'une chaudière. Donc, une chaudière biomasse en fait, on ne l'arrête pas et on ne la démarre pas aussi vite qu'une chaudière gaz qu'on peut effectivement faire du stop and go beaucoup plus facilement. Une chaudière biomasse, on l'arrête si on a une visibilité d'un temps d'arrêt de plusieurs jours devant nous en fait. Donc, du coup, ça cale un petit peu qu'est-ce qu'on laisse en talon sur les durées de consommation longue et qu'est-ce qu'on laisse pour la production plus en pic ? Comme l'a bien expliqué Colin sur la base. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on coupe et qu'on arrête cette session parce que le temps tourne. Merci en tout cas pour votre attention. Il y a une dernière question si vous voulez bien répondre avant de partir. Le taux de retour d'investissement sur les RCU. Je ne sais pas s'ils vont s'y répondre. Le taux de retour d'investissement d'un réseau de chaleur. Oui. La question déjà c'est par rapport à quoi ? Donc, normalement, la question c'est par rapport à une solution individuelle. d'avoir chacun à sa chaudière chez soi. Oui. Voilà. Et on ne peut pas répondre comme ça rapidement parce qu'en fait, tout dépend de la solution initiale, de la solution de référence. Sachant qu'au niveau des énergies renouvelables, intégrer une énergie renouvelable dans un mix énergétique, ça coûte plus cher que brûler de l'énergie fossile. et notamment derrière beaucoup d'énergie renouvelable, il y a un certain nombre de subventions ADEME qui permettent d'amortir plus facilement, d'aider à l'amortissement de ces grosses investissements et missions. Et puis après, il y a un aspect, est-ce que c'est purement financier ou est-ce qu'on prend en compte l'impact environnemental ? C'est une question qui est très large. Je pense qu'on va couper parce que... Ah non, on a encore deux minutes. J'ai eu peur qu'on soit complètement... Donc en fait, la question, elle est large parce qu'on voit bien que plus le temps va passer, plus les années vont venir, le problème environnemental est de plus en plus criant et donc le simple retour sur investissement financier ne sera pas le seul critère. Il y aura un moment donné où le rejet carbone, la renouvelabilité va rentrer en ligne de compte. Et c'est difficile de répondre avec un chiffre précis à la question. C'est une bonne question. Tout à fait. Je rebondis juste un dernier commentaire en complétant les propos de Sandrine. Donc effectivement, mettre des énergies renouvelables, ça coûte plus cher et selon où se situe le projet, nous n'avons pas accès aux mêmes énergies renouvelables, aux mêmes gisements. Par exemple, sur certains sites, la géothermie, il est possible d'exploiter la géothermie. Dans d'autres villes, il n'est pas possible. Tout dépend des solutions, effectivement. On en reste là. Après, il faut savoir que la partie carbone, en fait, il y a la taxe carbone derrière qui permet justement d'y mettre un prix et du coup de peser dans la balance économique et de pousser justement les énergies plus décarbonées par rapport aux autres. Le sujet est vaste. On pourrait encore en discuter longtemps, je pense. On va être obligés de couper. Si vous nous avez rejoints juste là et que vous vouliez la prochaine séance, restez. On va arrêter ce live et en recommencer un. On revient tout de suite. Voilà. A tout de suite. A tout de suite.